wouah périlleux c'est génial salut à tous alors bienvenue dans cette vidéo je vais vous parler aujourd'hui de scrap mécanique que je viens d'acheter parce qu'il était en solde à mort sur steam puisqu'en fait le pays 40% de réduction donc 11 francs et je regarde pas mon achat pas ce truc est assez formidable alors j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi je vous montre un peu le principe de ce jeu qui date de 2016 janvier 2016 donc moi je me fie pas du tout à ça ce qui m'intéresse c'est purement est ce que le jeu est bien ou pas je vous montre un petit peu le principe je trouve assez assez excellent voilà j'étais coincé parce que j'ai eu un accident donc ça c'est un véhicule que j'ai fabriqué donc on est dans un joli petit monde tout coloré tout lumineux comme ça magnifique et on crée des véhicules donc c'est en gros c'est des pures créations on va pouvoir justement on a un énorme inventaire alors là les mecs se sont donnés à mort j'encore pas tout compris à quoi tout sert il ya plein de trucs je piche pas encore mais en gros on va pouvoir créer justement ben là des véhicules mais aussi des maisons mais des systèmes en fait complexes qui ont justement ben avec des éléments qui ont des comportements très spécifiques qui ont été programmés et qui permettent de produire des actions et réactions en fonction de certaines circonstances donc là la première chose qu'on crée ben évidemment le plus simple c'est de créer des véhicules alors je vais essayer d'en faire un avec vous après ben on va je vais pas faire une vidéo trop long je vais juste créer un véhicule parce qu'après ben il va falloir que je rentre un peu plus dans le jeu pour pouvoir vous expliquer mieux mais j'avais tellement envie de vous montrer déjà ça parce que je trouve ça tellement cool alors on va commencer par la dernière fois je sais plus trop j'ai là je pourrais c'est que des poutres et sinon on peut travailler tout à fait avec des des cubes la première chose qu'on doit faire c'est créer un système d'élévation pour le véhicule si je dois aller dans mon inventaire par exemple je vais prendre par exemple ce cube là je le mettre à disposition on va créer avec ça j'ai la voix complètement cassé il suffit simplement de passer comme ça c'est du pur minecraft un peu le principe je vais créer un peu mon châssis d'après ce que j'ai compris à pratiquement pas de limite juste la créativité à disons que j'ai une première base de châssis je peux faire dépasser un peu là voilà ensuite je vais faire mettre à disposition de l'espace pour aller créer des trucs pour les roues ça c'est une bonne première base ensuite je vais tout de suite placer mon siège c'est vraiment le système de pilotage c'est à ça qu'on va raccorder justement au moteur et à la direction alors je vais vraiment faire un truc tout simple parce qu'après on peut mettre des suspensions je vais vous montrer mon véhicule à moi par la suite premier truc alors il nous faut des roulements pour pouvoir diriger donc le premier truc c'est que je vais faire ça comme ça voilà même chose de l'autre côté ça ça va pouvoir me perdre alors je fais aussi à l'arrière plus le plus l'engin est large et long évidemment plus est stable pour l'arrière on va faire comme ça alors on peut faire monter le lift quand on doit travailler dessous il peut monter vachement haut franchement je me suis vraiment beaucoup amusé avec ce truc moi qui vient de la mécanique je peux vous dire que j'adore alors pour l'instant ça ressemble plus à un vaisseau spatial croisé avec un zèbre voilà alors là je lui mettre un roulement ça c'est pour la direction vous allez comprendre tout de suite ensuite je lui remets un cube alors là on voit pas le truc mais on voit que la manière dont il met le cube c'est un vis un jeu si je peux dire ça comme ça là j'ai ma direction et puis je vais mettre par exemple ça ça va être pour les roues et après genre m je leur mettra un roulement et ensuite une roue parce que les roulements évidemment ça permet de faire tourner donc c'est valable aussi pour les portes j'ai je crois qu'on peut vraiment faire des véhicules gigantesques j'ai encore pas essayé mais je me réjouis tellement de faire n'importe quoi on a aussi des réacteurs donc on peut voler on peut essayer de voler c'est ça le truc on va mettre une roue vous allez voir c'est vraiment excellent alors j'ai rien oublié si j'ai oublié le moteur alors ça c'est un moteur je le met juste derrière le siège comme ça et maintenant on va faire les raccords donc on va dire simplement on va dire qu'on aimerait raccorder le contrôleur au monte au moteur donc c'est dire qu'on peut accélérer ou décélérer ensuite on va raccorder le système de direction on sait encore pas trop le sens et ça compte un justement c'est un impact voilà donc là j'ai je vais pouvoir contrôler la direction j'ai encore pas le sens et après on va raccorder le moteur aux axes des roues ça on a un quatre roues motrices on fabrique carrément de a à z son véhicule ça je trouve vraiment trop large et souvent comment on s'y prend pour le fabriquer ben il marche pas du tout quoi c'est ça qui est alors on peut se tromper moi ah mais j'ai fait n'importe quoi c'était pas ça ça je voulais bon voilà la preuve qu'on peut faire n'importe quoi puisque j'ai branché la direction en fait sur sur la roue là alors que il fallait simplement raccorder la motorisation voilà on a la motorisation partout après on peut régler son moteur pour plus ou moins de puissance donc si je viens dessus sur eux je peux ici régler la puissance du moteur on va mettre ça au début il évite très puissant et maintenant qu'on est prêt on va les tester le premier truc évidemment c'est qu'il faut il faut shooter le l'élévateur là le cric si je peux le dire comme ça alors là on voit que ça fonctionne mais mon mon engin là ma bagnole et tourne pas dans le bon sens elle tourne dans le sens inverse donc je vais sortir de là et je vais changer le sens de la direction et tout le truc respecte parfaitement la physique donc maintenant si je tourne à droite ça tourne à droite je tourne à gauche ça tourne à gauche alors là on a un problème c'est que je n'arrive pas à avancer donc c'est vraiment cool comme c'est fait le problème c'est que mes roues ne tournent pas dans le bon sens ça j'ai même pas regardé donc là c'est juste là c'est juste mais là c'est faux ici je dois tourner dans l'autre sens et ici je tournais dans l'autre sens donc si je remonte dessus la direction est bonne et maintenant je peux avancer et voilà vous voyez en plus le ragdoll du perso il va mourir de il est totalement chahuté dans tous les sens donc là maintenant je peux aller explorer tout ce monde là toute cette région je peux aller explorer avec mon super véhicule évidemment j'ai pas de suspension je peux fabriquer des systèmes de suspension justement je voulais vraiment pas passer trop de temps là pour pas faire une vidéo de 40 minutes je voulais justement montrer un peu le principe de scrap mécanique ce jeu hallucinant qui consiste donc à créer des des bagnoles des véhicules et pouvoir les tester la limite c'est vraiment la créativité qu'est ce qui peut arriver quand on fabrique une voiture qui n'a pas de suspension on ramasse tout dans la colonne vertébrale ici si j'ai envie par exemple de faire évoluer mon véhicule j'ai pas besoin de retourner là bas je peux le faire évoluer ici j'aurais simplement pas besoin de lui de lui planter un je peux faire comme ça je sais que c'est mon véhicule elle passait directement dessus et je pourrai lever lui créer des trucs dessous changer tout le système de lui mettre des suspensions je vais vous montrer ça dans les où est-ce qu'on peut les trouver par exemple dans inventaire on a ici des suspensions on a les off-road qui sont un peu plus comme des suspensions de 4x4 assez souple qui ont un grand débattement et là on a plutôt des suspensions sportives ça ça doit être un propulseur donc j'ai pas testé non plus là on a un lance patate on peut rajouter un lance patate sur la voiture alors par exemple ça c'est un truc je vais montrer quand même je vais mettre mon lance patate sur la bagnole je vais remplacer ça ah bah je l'avais je vais remettre mon petit cube comme ça par exemple si on veut rajouter un élément j'ai de la place ici je parle je pourrais même en mettre deux j'ai deux lance patate et je vais lui coller un interrupteur alors je pourrais le mettre par exemple ici c'est pas très important où est-ce qu'on met l'interrupteur je vais vous montrer pourquoi parce que j'aimerais que depuis le cockpit je puisse piloter l'interrupteur là on voit que ça marche comme ça et après l'interrupteur lui je veux qu'il pilote un lance patate après on a des détecteurs de proximité on peut par exemple le créer des pièges donc on a des lance patate qui sont planqués par exemple à l'entrée de sa maison et puis ben quelqu'un qui s'approche trop près va prendre une patate dans la tronche par exemple ça c'est une idée et on peut et c'est multijoueur donc on peut inviter des gens à jouer justement délirer ensemble normalement si j'appuie sur la touche 1 voilà ça tire maintenant je peux aller me promener je peux tirer des patates alors je vais retourner maintenant vers même si c'est très dur puisqu'en fait le terrain il est absolument totalement accidenté il faut imaginer les constructions mobiles qu'on peut faire des trucs avec huit roues plus des jambes j'ai vu quelques vidéos des mecs qui fabriquent des espèces de super robots ouais avec des jambes qu'ils essaient de les faire marcher ça c'est assez sans limite je me rappelle plus où c'était pour le terrain méga accidenté alors qu'il est pas mal stable quand même comme véhicule en tout cas il tourne hyper bien et il est vraiment orienté expérience de construction utilisateur on a plein de maps différentes on a aussi mais ça c'est trop beau ça ouah la montée de l'impossible ah bah là on est on est tout à fait à la limite de la puissance de mon truc ok alors ça va pas se passer comme ça alors ça je le prends directement comme un défi immédiat je vais tout de suite lui apporter une amélioration très puissante ça c'est quoi un electric engine voilà ça ça me plaît bien ça fait vraiment un véhicule très mad max et ce qu'on va faire c'est qu'on a toujours cet outil là qui va permettre de connecter pour contrôler ça devrait jouer ouah alors là je pense que ça va être possible de monter cette fois je sais pas pourquoi quelque chose qui me dit que ça va être possible de monter ah c'est dur à contrôler ah ouais mais il est génial mon véhicule allez on y va c'est génial j'essaie de faire des véhicules volants des engins volants non identifiés c'est promis je pense que je vais jouer pendant des heures avec ce truc c'est c'est je sens sens que ça a très mal fini là c'est cool parce qu'on a la motorisation pour les roues et on a un tout petit soutien d'un tout petit réacteur ok on va non franchement je résiste pas on va tout de suite tout de suite essayer de décoller comment on pourrait faire ça alors donc on a vraiment l'embarras du chaud on a des structures tout on peut vraiment faire des trucs formidables j'ai tellement hâte de jouer à ce truc un peu plus en détail et ah je sais on va faire comme ça quand même mettre un bouton aussi classe je pense qu'on va faire on va rajouter encore ça est-ce qu'on est bien comme ça voilà maintenant on va rajouter les réacteurs donc normalement peu ouais on va devoir faire ça différemment vous voyez que ça dépend vraiment pas du jeu c'est vraiment les idées que j'ai qui vont déterminer en fait la violence du de l'engin que je vais créer la main je vais peut-être lui placer un comme ça je vais pouvoir placer mes trucs je me demande si ça va marcher je vais lui mettre un deuxième interrupteur de l'autre côté parce que je voudrais pas que ce soit tout le temps je voudrais pouvoir choisir quand j'enclenche ce truc ce qu'on va faire on va connecter ça à ça je sais pas du tout si ça va marcher franchement c'est une première pour moi on voit que ça peut vite devenir violent quand même bon on va tout de suite tester donc on a le lance patate on a l'accélération hyper puissante la direction il manque encore les suspensions j'aurais vraiment pu faire encore ça mais par contre surtout on a on a le décollage et hop ah waouh il est déséquilibré j'adore donc là on est clairement déséquilibré il faut que je change un petit peu ça il faut que j'ai la même distance je vais reprendre mon cric franchement je suis comme un gamin quoi quand je joue à ces trucs c'est vraiment formidable alors là je vais pouvoir varier même la position dessus comme ça voilà et là j'ai plus j'ai plus qu'à le raccorder avec l'interrupteur qui lui est déjà normalement raccordé au reste c'est totalement parfaitement équilibré je fais un petit tour du propriétaire pour montrer le genre de véhicule qu'on fait dans ce jeu je recommence un petit peu mon explication donc j'ai la direction sur les roues à l'avant les 4 roues motrices un petit réacteur à l'arrière pour pouvoir faire des montées gigantesques on va aller un petit peu vers la plage là bas et maintenant on a la capacité de décoller non mais et du coup on va pouvoir avancer on peut tirer comme ça comme un voilà je suis en train de me déséquilibrer totalement ça c'est un truc pour se péter la nuque en ordre à chaque coup alors on va essayer de décoller un peu là on voit qu'on peut très bien tirer et maintenant faudrait que j'ai un truc pour pouvoir diriger c'est là tout ce qui se passe c'est génial je vais essayer un truc je suis obligé d'essayer un truc là mon réacteur il est trop bas donc il faut par rapport à mon centre de gravité de mon véhicule il faut que je le monte un tout petit peu je vais mettre un petit cube ici et maintenant je vais pouvoir le recoller peut-être un peu plus au bon endroit peut-être je vais devoir faire un peu plus j'ai tout de suite lui rajouté un cube là on me dirait dans les commentaires comment vous trouvez ce truc mais il a un look tellement cool bien sûr il ne faut pas oublier de raccorder de nouveau ça au réacteur sinon évidemment on n'a pas le contrôle alors est-ce que maintenant ok je suis toujours en train de m'élever donc ça demande d'équilibrer un petit peu quand même ça c'est cool on n'a pas le contrôle on n'a pas le contrôle on n'a pas le contrôle Alors petit truc qu'on peut faire en fait On peut très bien faire ça Sans se lancer dans la gestion complexe A la drone et tout Bien que je pense qu'il y a sûrement un moyen d'y arriver Je vais rajouter encore un autre interrupteur On va le mettre là Ça ce sera l'interrupteur numéro 3 Et maintenant On va gérer l'avant et l'arrière Comme ça on va pouvoir avancer Tu comprends un peu J'ai pas le choix J'enlève les deux Et j'enlève les deux Alors le 3 Ça va être pour l'avant Ça va être assez dur de piloter par contre Ça je vous cache pas Que je me suis mis quand même Des petits bâtons dans les roues Mais après c'est l'aventure Quand même Voilà Bon Un lance patate Ça ça marche Deux Réacteur à l'arrière Trois Réacteur à l'avant Donc on va déjà essayer de voler Tout droit Là j'ai par exemple J'ai typiquement J'ai mélangé le 3 et le 2 par exemple Ça demande un petit apprentissage Ça c'est clair Bon je réessaye Je me dis que si je vais assez haut après j'aurai le temps De pouvoir anticiper Pour pouvoir retourner mon truc Oh c'est comme la mission Apollo J'ai presque réussi un atterrissage parfait Alors maintenant on va essayer De voler comme avant Mais en plus On va avancer Ah mince Parce qu'alors là par contre Je me décale un peu de côté J'avais pas prévu qu'il y avait des arbres par contre Et c'est vraiment J'adore ce jeu Il est incroyable Faudrait que je foute des monstres suspensions Pour rebondir quoi Là je m'enlève Eh franchement Si ça c'est pas incroyable Et ça demande du travail quand même Franchement je me demande si je vais pas me faire un espèce de drone là Dans pas longtemps Et puis essayer de le piloter Parce que ça demande vraiment pas grand chose Mais pourquoi j'ai pas eu des jeux comme ça Quand j'étais petit Je serais devenu plus intelligent je pense C'est vraiment bien fait à part ça J'aime bien le rendu tout comme ça C'est vraiment très réussi Oh non Un truc que j'avais pas prévu C'est que là Il est pas très tout terrain mon machin Il respecte vraiment la physique C'est un vrai plaisir Bravo les programmeurs Franchement c'est pas cher du tout 10 dollars pour un jeu comme ça C'est vraiment pas du tout Eh il y a des endroits Il faut que je vous montre aussi Là Et après on sortira De cet endroit Si j'arrive à avancer un peu droit On sortira de cet endroit En volant C'est promis Ok on a dit qu'on essayait de sortir de là Parce que là c'est vraiment très sympa On va sortir de là en volant Eh eh Non Oh wow Il a décollé juste Du coup il avance Du coup on va faire un saut par-dessus un arbre Pourquoi j'arrive jamais ? Pourquoi j'arrive jamais ? Avant le sol je panique Et j'arrive jamais Je pense qu'on a compris le principe Il y a beaucoup de choses à construire Beaucoup de choses à tester Moi je voulais construire aussi Par exemple des petits robots Je sais pas trop On va voir un petit peu ce qu'on peut faire Peut-être des machins qui me suivent Je sais pas si c'est possible de faire ça Euh Des ponts Dans le décor Des machins gigantesques à construire Et en plus Ben ça s'enregistre Donc ça reste D'une partie à l'autre Donc je me réjouis de tester tous ces trucs Et voilà Ben si vous avez aimé la vidéo Et que vous connaissez des gens Qui aiment ce genre de choses Ben vous pouvez la partager Ça coûte pas cher Et ça me fera super plaisir Alors voilà Et ben je vous souhaite une belle soirée Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501